Je m'appelle Sarah Zitouni, j'ai 32 ans, je suis coach carrière féministe et aujourd'hui je viens t'expliquer comment réussir ta vie pro sans y laisser ta peau. À 21 ans, je me lance dans mon premier boulot et à ce moment-là je travaille dans la recherche en mécanique. Et évidemment, à 21 ans, je n'ai aucune idée de comment le monde professionnel se passe, d'autant plus que mes parents sont ouvriers et que je suis donc cadre sans aucune structure et sans aucun conseil sur comment il faut faire. Et arrive ce qui devait arriver, je fais un burn-out dans les 6 premiers mois de ma carrière. Je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir faire 41 ans de carrière comme ça. Et ça m'a forcé à partir de ce moment-là à reconsidérer tous les préjugés que j'avais sur la carrière en tant que cadre. En 2020, j'ai créé PowerTech AR dans l'idée de pouvoir aider toutes les femmes à faire carrière et surtout à se sentir bien dans leur vie pro. Mon syndrome de l'imposteur à moi, il se nourrissait beaucoup de mes origines. En école d'ingénieur, je me rends d'autant plus compte qu'il n'y a pas de jeunes femmes issues de l'immigration et d'un quartier populaire. Et c'est extrêmement difficile de ne pas avoir l'impression que parce que je suis une anomalie statistique, je n'ai pas ma place ici. Étude après étude, on voit que les femmes sont plus touchées par le syndrome de l'imposteur que les hommes. On est toutes élevées dans cette idée qu'il faut être très studieuse et c'est largement valorisé, que ce soit à la maison ou à l'école. Et du coup, quand les règles changent dans le monde du travail et que ce qui est plus important, c'est de se faire entendre, de se faire voir, alors c'est très difficile de switcher. On est aussi élevé dans la validation extérieure. Tout ce que me disent les autres compte à moi, voire les autres ne me feront pas les compliments que j'attends et je serai toujours dans cette demande. Une des méthodes que j'ai utilisées pour ça, c'est l'épouvantail. L'épouvantail, c'est le mec que tu as déjà croisé dans ta vie, qui n'a aucune raison d'être très très fier de lui et qui pourtant a toujours l'impression qu'il peut tout réussir. À chaque fois que tu vas te demander, mais enfin, je ne suis pas légitime pour ça, pourquoi je pourrais le faire ? Tu vas penser à ce type-là et te dire que lui, il ne serait probablement pas légitime mais il ne se poserait pas la question. La méritocratie est un prank géant qui a été créé par ceux qui veulent nous dominer pour exploiter ceux qui sont dominés. La méritocratie, ça présuppose que si tu travailles dur, on va reconnaître ton mérite et tes accomplissements et qu'on va te récompenser en conséquence. Quand tu te rends compte que ton manager a été promu à cette position-là, alors que tu ne lui confierais même pas tes enfants à garder le week-end. Sauf qu'en fait, ce qui fonctionne vraiment, c'est de travailler sur les bonnes tâches et aussi de savoir en faire la promotion. Et pour être capable de choisir les bonnes tâches, celles qui vont vraiment te faire avancer dans ta vie pro, alors il faut savoir dire non. Si tu dis oui à tout, ça veut dire que ta réponse n'a aucune importance et ça dévalorise ton apport dans ce que tu fais pour l'entreprise. Dire non, ça montre que tu as de l'importance et que tu ne peux pas juste prendre n'importe quelle tâche ou faire n'importe quoi. Personne ne s'est fait tout seul. C'est un autre des très gros mythes qui est raconté partout mais qui ne sont absolument pas vrais. Tout le monde a bénéficié du coup de pouce de quelqu'un. Il est indispensable que tu aies un réseau. Et en particulier en tant que femme, que ce soit avec des hommes de ton entourage ou des femmes, en utilisant la sororité par exemple. Oui, il est vrai que les femmes qui parlent d'argent sont en général plus mal vues que les hommes qui parlent d'argent. Encore une fois, un héritage de l'idée que l'argent, ce n'est pas un truc de femme et que ton salaire, c'est le salaire secondaire du couple. Sauf qu'on sait aussi que dans les violences conjugales et domestiques, très souvent, il y a un facteur économique. Donc parler d'argent, négocier son salaire chaque année et à chaque fois que tu changes de poste. C'est aussi se protéger au quotidien pour être sûr qu'on a toujours une porte de sortie en ayant notre propre argent. C'est littéralement vital. Note toutes les choses que tu as réussi à faire dans la semaine et dont tu pourrais être fier. Traite-toi en ami. La bienveillance, c'est bien pour les autres, c'est encore mieux pour soi. Le monde du travail a été construit pour les hommes et par les hommes. Quand on sait qu'en fait, les femmes ont le droit d'avoir un emploi sans l'autorisation de leur mari et de gérer leur compte en banque sans l'autorisation de leur mari seulement depuis les années Giscard, donc ça fait moins d'une génération qu'on a vraiment fait de la place aux femmes dans le monde du travail, en tout cas du point de vue de la loi. Et si je rajoute par-dessus ça les inégalités qu'on connaît sur les tâches domestiques ou l'éducation des enfants, forcément dans un monde du travail qui veut que tu sois là comme si tu n'avais pas d'enfant, pas de chez toi, comme si rien d'autre n'existait que le travail, ça rend juste l'équilibre complètement incompatible. La bonne nouvelle, c'est que la Gen Z et les millennials comme moi sont maintenant le plus gros contingent d'employés dans les entreprises. La Gen Z en particulier essaye vraiment de changer les règles de l'entreprise et pour le meilleur. Le monde du travail est en pleine révolution et j'espère vraiment qu'on va pouvoir le faire changer pour le meilleur, en particulier pour les femmes. Bye mademoiselle ! Sous-titrage Société Radio-Canada